un sous-préfet qui est un paramilitaire qui a abattu une fille aujourd'hui on veut masquer la vérité vous voyez ça ne défraye pas la chronique et ce n'est pas un citoyen ce n'est pas une citoyenne qui est décédée mais si c'était un homme maintenu ou une femme maintenue qui avait été tuée de cette sortie là vous allez voir les réseaux sociaux ça devait parler ça devait faire mouche ça devait faire tâche tulle ou il est une question pour nous de rétablir le rapport de force il faudrait que lorsqu'il ya des actes comme ce qui s'est posé à finesse on pose la problématique de la violence et des forces de l'ordre sur le peuple aujourd'hui c'est ce sous-préfet là est protégé vous voyez le ministre de l'administration territoriale n'a pas communiqué il fallait que ce soit une réunion publique ou bien une manifestation vous aurez vu les communiquer donc ma part aujourd'hui il est question peut-être pour le peuple de cette pression de manifester même si possible de valoriser la vie parce que vous avez vu l'histoire des george flotte aux états unis un seul américain est tombé toute l'amérique s'est élevée voilà une étudiante une future camerounaise une future mère de famille une future femme au foyer qui est parti cette histoire de prime de 2400 francs des médecins lorsque j'écoute ça j'écoute les gens réagir à ce sujet là je ne sais pas si c'est un souvisme montonnier en quoi cette prime là changerait le système sanitaire des camerounais en quoi cette relation donne cette prime là au camerounais est ce qu'ils seront mieux traités dans ces hôpitaux là est ce que ce n'est pas les mêmes médecins qui vendent les médicaments aux patients qui tortient les patients dans les les hôpitaux qui sont en train de réclamer cette prime là est ce que vous savez que nous sommes passés en 2015 on avait 1,1 médecins pour 1 million pour 1000 habitants aujourd'hui nous sommes à 0,8 médecins pour 1000 habitants et que personne ne s'est indigné aujourd'hui pour 2400 francs ils viennent nous dit comment est-ce qu'ils vont faire grève comment est-ce qu'ils ont saisi le président de la République il faudrait que le malaise touche tout le monde quand lorsqu'il y a une situation que nous célébrons nous demandons au gouvernement de retrancher davantage pour que tout le monde se trouve dans la merde pour qu'on puisse enfin s'asseoir et trouver une solution pour notre pour nos problèmes parce que lorsque nous pleurons comme nous n'avons pas nous n'avons pas dans leur domicile et tout ça pour se faire de l'argent aujourd'hui qu'ils perdent je ne veux pas banaliser la somme 2400 francs ils font du bruit mais il faudrait aussi qu'ils fassent du bruit qu'ils ne peuvent pas continuer à voir les patients mourir dans les hôpitaux comme ça là lorsqu'ils auront leurs problèmes nous aussi on va les soutenir auditeurs en ligne bonjour et bienvenue nous la population nous les civils nous avons l'impression aujourd'hui le fait qu'on a donné certaines personnes le pouvoir qui est donné par le peuple cette personne-là sont en train d'exercer ce pouvoir contre le feu parce qu'on ne peut pas comprendre comment est-ce que un chauffeur de taxi est mort causé par des hommes en tenue ça ne fait pas de bruit voilà une Camerounaise qui est morte j'ai été éclairé quand j'entends quelqu'un dit tout à l'heure là que le préfet à faire cette action là il n'était pas en mais le préfet était un homme public il travaille pour la population ça n'a rien à y voir quand vous travaillez pour la population et que vous êtes désigné par l'état ça veut dire à tout moment vous êtes quelque part vous devez répondre ça n'a rien à y voir donc moi je dis monsieur gata il faut vraiment qu'on refait les liens parce qu'aujourd'hui quand un citoyen langue la tombe comme c'est le cas ou bien comme le textement est tombé l'autre jour et que ça fait écho pas il y a problème